L'UCL et l'Université de Gans, sous la supervision d'Enabel, ont donc été invités à mener, je dirais, une recherche-action dans le cadre du PLVS, donc le programme de lutte contre les violences sexuelles. Et cette recherche-action comporte en fait trois volets. Le premier volet consiste en une étude socio-anthropologique des violences sexuelles ayant cours dans la province de la Tchopo aujourd'hui. Ensuite, il y a un deuxième volet qu'on peut, je dirais, présenter comme une adaptation, une amélioration des protocoles de prise en charge des victimes de violences sexuelles. Et le troisième volet, qui est en fait, je dirais, sous la supervision à la fois de l'UCL et de l'UGENT, consiste à évaluer la pertinence de ces protocoles. On a appris plein de choses sur des conséquences, pas seulement psychologiques, mais aussi sociales, et comment ça peut être traduit dans la prise en charge des victimes. Je trouve qu'on a abouti à faire des recherches d'une façon que je n'ai jamais vue dans ma vie. On a eu du temps pour chaque résultat de recherche. Il y a eu des discussions avec tous les partenaires, et c'est ça qui est vraiment extraordinaire. Ça veut dire que maintenant, on a des résultats qui sont vraiment forts, bien discutés, de tous les côtés. On les a vus avec toutes les lunettes possibles, toutes les perspectives, et c'est ça qui est extraordinaire pour nous. L'implication et la compréhension de l'objectif par tous les acteurs nous a permis de surpasser, de dépasser tous les différents ou tous les problèmes qui pourraient être liés à cela. À travers aussi ces partenariats, nous avons aussi abouti à un protocole intégré, les réalités sociales qu'ils tiraient de la CHOP. Si nous ne travaillons pas avec les membres de la famille, avec la communauté, et nous travaillons seulement avec la victime, nous n'allons pas aboutir à une bonne prise en charge. Et le partenariat nous a beaucoup aidé pour découvrir ces réalités-là. L'Iniquis, en tant que partenaire, certainement, comme tous les autres partenaires, nous sommes intervenus à toutes les phases de la recherche. Le partenariat nous a permis d'acquérir une autre façon de faire de la recherche scientifique, contrairement aux approches auxquelles nous étions habitués dans nos façons de conduire nos recherches scientifiques. Pour l'UCL, par contre, je pense que l'avantage consiste à expérimenter d'autres manières institutionnelles, quelque part, de collaborer avec des administrations impliquées dans la coopération et dans le développement. Ce partenariat nous a aussi aidé à faire un travail à binôme. Donc là où il y a les médecins et les psychologues, ils travaillent ensemble. Sans Enabel, un appui à qui s'en gagne une équipe d'Enabel, ça ne pourrait jamais être possible de collaborer d'une manière plus égalitaire avec tout le monde autour de la table. En fait, on a surtout eu l'occasion, grâce à Enabel, de faire de la vraie recherche collaborative, où chacun y gagne quelque chose. L'Unicis y gagne en formation. Je dirais que nous y gagnons dans la qualité des données collectées sur le terrain, parce que je dirais que l'ensemble du PLVS repose surtout sur la confiance et sur la réciprocité. Donc il n'y a pas de chef, je dirais, dans le partenariat. Chacun a un statut, je dirais, équitable, et donc ce qui permet vraiment de travailler en pleine confiance et en réciprocité, chacun y gagne. Sous-titrage Société Radio-Canada